D'un côté nous avons Novak Djokovic sur les 10 dernières éditions de l'US Open, c'est 7 finales et 2 titres, un acquis en 2011, l'autre en 2015. Et de l'autre côté, nous avons Juan Martin Del Potro qui a joué une seule finale en grand chelem et qui du coup a acquis un seul titre, c'était à l'US Open 2009. Aujourd'hui on te présente cette affiche de la finale de l'US Open 2018, c'est parti, let's go ! Comme d'habitude, on va revenir sur le parcours des deux joueurs, à commencer par Novak Djokovic qui pour ce lycée en finale a dû sortir Fuksovic, Sangren, Gasquet, Souza, Milman et Kei Nishikori. Le joueur le mieux classé qu'il ait dû affronter, c'était le japonais classé 19ème mondial. Il a passé en tout 15h27 sur les cours, il a concédé seulement 2 sets, un contre Fuksovic au premier tour et un contre Sangren au second tour. Novak Djokovic qui a énormément subi les conditions climatiques avec ses fortes chaleurs et ses forts taux d'humidité. Si t'as déjà joué un petit peu au tennis avec des conditions très humides, en fait, tu sais que globalement, au niveau de l'échange, quand tu joues le point, il n'y a pas de grande différence, mais c'est une fois le point terminé, quand tu dois récupérer, quand tu dois reprendre ton souffle, ta respiration, c'est extrêmement compliqué avec un fort taux d'humidité. On sait que le sable a souvent eu des problèmes respiratoires, donc ce qui explique un petit peu ses difficultés pour s'adapter à ses conditions. Si on rentre un petit peu plus dans son tennis, il a retrouvé des certitudes assez importantes dans ses capacités défensives, il arrive toujours à remettre une balle supplémentaire, il arrive vraiment à bien couvrir son terrain. Par contre, sur ses phases offensives, je le trouve encore un petit peu léger, c'est encore assez poussif, il a du mal vraiment à faire mal à son adversaire, à rentrer dans la balle, à rentrer dans le cours, et c'est là que ça pêche un petit peu, donc vraiment des qualités défensives incroyables, mais toujours pas encore des qualités offensives retrouvées, je trouve. Paul Martinelle-Potreau, son adversaire, pour celui-ci en finale, a dû sortir. Jung, Kula, Verdasco, Chorich, Isner et Raphaël Nadal sur abandon. Il a concédé un seul set contre John Isner, il a passé en tout 14h16 sur les cours. Il est vraiment extrêmement impressionnant dans cette US Open, il joue vraiment très très bien. Certes, il a perdu un set, mais bon, c'était sur un point perdu au tie-break contre John Isner. Et au final, si je peux dire, son pire set finalement, c'était le premier qu'il a joué contre Nadal, où je trouvais qu'il manquait un petit peu d'agressivité, il était un petit peu trop passif et un petit peu trop tendu. Au niveau des affrontements, il y a 14 à 4 pour Novak Djokovic. Sur dur, ils se sont joués 12 fois, il y a 9 à 3 pour Novak Djokovic. Et dans les 3 victoires de l'Argentin, il y a un abandon du serbe en Coupe d'Evis. Sur leurs 18 rencontres, la moitié a été jouée au minimum de 7. Ils se sont rencontrés 4 fois en grand chelaine et il y a 4 à 0 pour Novak Djokovic. Donc vraiment un ascendant assez clair et net pour le serbe sur l'Argentin. On peut rajouter à ça que seul Stan Wawrinka a réussi l'exploit de battre 2 membres du Big 3 dans le même grand chelaine. C'était à l'Open Australie 2014 où il avait les sorties Novak Djokovic et Rafael Nadal en finale. Donc l'exploit devrait être immense pour Martin Del Potro s'il veut décrocher son deuxième titre en grand chelaine. Comme d'habitude, je vais vous afficher les stats détaillées des deux joueurs. Au niveau de Djokovic, on constate qu'il a des très bonnes stats au service. 65% de première balle, 75% de pouvoir marqué derrière sa première balle et 62% derrière sa seconde balle. Il a été briqué seulement 5 fois. Par contre, il n'est pas très très réaliste sachant qu'il a un taux de conversion de balle de break de seulement de 36%. Et on constate qu'il a un ratio coût gagnant-faute directe négatif. Concernant Del Potro, il a aussi des stats assez solides au service. 70% de première balle, 81% de points marqués derrière sa première balle. Mais seulement 56% en seconde balle. Il a été briqué seulement 7 fois sur 10 opportunités. Et il a un taux de conversion de balle de break de 42%. Au niveau des clés tactiques, les deux joueurs vont devoir extrêmement bien servir. Passer un maximum de première balle pour éviter de se faire agresser sur leur seconde balle. Côté Djokovic, lui, on peut dire qu'il va dominer cette diagonale revers. D'un donné qu'il va chercher à faire recul un maximum son adversaire. Côté revers pour ensuite l'attaquer longue ligne. Il va devoir également faire parler ses qualités défensives pour récœurer un petit peu Del Potro. Il va remettre une balle en plus à chaque fois, le pousser à la faute. Del Potro, lui, à l'inverse, va devoir rentrer dans Djokovic. Il va devoir vraiment l'agresser. Il va devoir s'avancer parce qu'on l'a vu assez loin de sa ligne de fond de cours contre Rafael Nadal. Là, il va vraiment devoir s'avancer un petit peu pour vraiment faire mal aux serbes. Dicter l'échange avec son coup droit. Lui rentrer dedans côté revers, côté coup droit. Et vraiment essayer de tourner au maximum de son revers pour avoir le moins d'échanges possibles à faire de ce côté-là. Sachant que Djokovic va vraiment l'enfermer dans cette diagonale. Au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Novak Djokovic en 4-7. Égalerait ainsi Pete Sampras avec 14 titres du Grand Chelem. On peut rajouter à ça que les conditions climatiques s'annoncent assez fraîches. Beaucoup plus fraîches que lors de la semaine, voire pluvieuses. Donc à voir s'il y a le toit qui est fermé ou non. Dans les commentaires, n'hésite pas à nous donner ton avis, ton pronostic. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans cette affiche ? A l'achat un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. A t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité de tennis. Nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour débriefer du reste de cette US Open. D'ici là, portes-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.